On passe au Tour de France avec la deuxième étape aujourd'hui en Corse. De Bastia à Ajaccio, 156 km au programme, première difficulté, premier coureur lâché, le maillot jaune a changé l'épaule. Résumé de la journée, Gersandia avec Pierre Hiten et Georges Quirino. Nouveau maillot jaune de ce centième Tour de France, Yann Bekelenz. Le Belge l'emporte à l'issue d'une étape de moyenne montagne bordée de paysages idylliques. Dès le dixième kilomètre, une échappée de quatre hommes se forme, parmi elles un français, Blaile Cadry, rejoint 80 km plus tard par un autre tricolore, Pierre Roland, qui reprend les commandes, de quoi lui assurer le maillot à poids. La dernière ascension, notre directeur sportif nous a dit que le premier en haut aurait le maillot, donc moi je n'ai pas hésité une seconde, j'ai démarré et je suis très fier demain de partir avec ce maillot qui est magnifique. De son côté, le maillot jaune Marcel Quittel, piégé par la chaleur et peu à l'aise pour grimper, termine à plus de 15 minutes du vainqueur. Cette deuxième étape se joue à 12 km de l'arrivée, lors de l'ascension de la côte du Salario. Le guingampé Cyril Gauthier prend les devants, suivi de près par le grand favori du Tour, Christopher Froome. Pour nous, l'objectif principal aujourd'hui, c'était de rester à l'avant avec tous les favoris. Surtout, je ne voulais vraiment pas perdre de temps par rapport à mes adversaires. Dans la dernière ascension, Richie Porte me permet d'être bien aux avant-postes. Et puis j'ai attaqué, mais c'était surtout pour être à l'aise dans la descente. C'est donc au final le coureur de la radio Chakien Bekelenz qui s'impose et s'offre là la première victoire de sa carrière. Sous-titrage ST' 501